Donc ici je vais m'intéresser au calcul de déterminants de produits matriciels. On sait bien qu'il y a ce qu'on appelle l'anticommutativité de produits matriciels. On va voir par rapport au déterminant ce que ça donne. Donc je vais calculer le déterminant de A fois B par rapport au déterminant de B fois A. Attention qu'ici A fois B, j'ai pris une 3-2, 2-3, ce qui va me donner ici en B fois A, 2-3, 3-2. Il suffit d'inverser, je veux dire, le B il est là, 2-3, 2-3, le A, 3-2, 3-2. Donc il va me donner quoi ? Ici il va me donner une 3-3 et lui a une 2-2 si je veux calculer le matriciel. Bon, je vous rappelle que le produit matriciel, Cij, pour trouver le Cij, n'importe quelle valeur, c'est la somme pour K égale 1 jusque N de Aikbkj. Voilà, c'est la formule 1 fois Bkj. Faites les calculs là, c'est-à-dire 3 fois 5 plus 2 fois 0, vous obtenez celui-là. 3 fois 1 plus 2 fois 3, vous obtenez celui-ci. Je m'excuse, je me suis trompé. 3 fois 5 plus 2 fois 0, 3 fois 1 plus 2 fois 3, pour obtenir celui-là. 2 fois 3 plus 1 fois 2, vous obtenez celui-là. 5 fois 4 plus 1 fois 0, vous obtenez celui-là. 4 fois 1 plus 1 fois 3, vous obtenez celui-là. 4 fois 2 plus 1 fois 1, vous obtenez celui-là. 5 fois 5 plus 0 fois 0, vous obtenez celui-là. 1 fois 5 plus 3 fois 0, vous obtenez celui-là. 2 fois 5 plus 1 fois 0, vous obtenez celui-là. Voilà, vous obtenez tout ça. Par contre ici, c'est 3 fois 5 plus 4 fois 1 plus 2 fois 5, vous obtenez celui-là. 5 fois 2 plus 1 fois 1 plus 2 fois 0, vous obtenez celui-là 3 fois 0 plus 4 fois 3 plus 5 fois 1, vous obtenez celui-là 2 fois 0 plus 1 fois 3 plus 1 fois 0 vous obtenez celui-là et donc, fatalement, comme les genres sont ici, j'ai un genre 3, 2 c'est possible, parce que j'ai 2 et 2 il faut que je multiplie deux éléments je fasse des additions de deux éléments 2 à 2 et là, des éléments 3 à 3 donc c'est possible, donc j'ai bien 3 ici, le B c'est une 2 fois 3 c'est une 2 fois 3 en genre donc, je peux faire je peux calculer parce que j'ai 3 et 3 ici là, je peux le faire parce que j'ai 2 et 2, donc tout ça, je peux le faire il n'y a pas de problème, là, le genre va me donner un 3 genre va me donner un 3, 3 alors que lui, le genre, il va me donner un 2, 2 voilà, c'est pour ça que j'ai un 3, 3 et un 2, 2 maintenant, bon, ça, on le sait bien on sait bien que c'est un petit commutatif que A fois B ne va pas me donner le résultat des fois, vous le constatez tout de suite j'ai deux matrices différentes voilà maintenant, au niveau des déterminants vous allez me dire, oui, mais quand on a des genres comme ceci c'est-à-dire M fois P là et là P fois M voilà et là, quand j'ai un genre M fois P ici et là P fois M donc ici, le genre sera de genre P pour le résultat mais le calcul est possible parce que j'ai bien M et M là, il sera du genre M fois M voilà et le calcul est possible parce que on a bien P et P ici et ils vont me donner deux matrices de genres différents voilà et finalement, on comprendra qu'au niveau des déterminants si je calcule le déterminant de de C donc déterminant de A fois B qui est égal à le déterminant de C et voilà le déterminant de je calcule le déterminant de C le déterminant de C c'est 9 fois 3 29 fois 3 moins 17 fois 11 29 fois 3 moins 11 fois 17 moins 100 celui-ci il va me donner en déterminant déterminant moins 100 voilà alors maintenant si je prends le déterminant de ça c'est le déterminant de D qui vaut moins 100 29 fois 3 moins 11 fois 17 je vais le recommencer 29 fois 3 moins 11 fois 17 oui c'est bien moins 100 c'est juste non j'ai bien moins 100 moins 100 par contre l'autre je vais le calculer par Sarrus déterminant de C donc le déterminant c'est 15 la matrice c'est 15 20 25 9 9 7 5 8 9 10 voilà le déterminant ça se met avec des barres comme ceci bon ça fait 15 je répète les deux premiers et les deux secondes 9 7 5 voilà je fais le produit la somme des produits des moments comme ceci la somme comme ceci moins ceci voilà donc je vais calculer 15 fois 7 fois 10 105 là j'ai 105 9 fois 9 fois 9 fois 9 fois 25 2025 8 fois 20 fois 5 800 bon si je fais 800 plus 105 plus 2025 j'ai 2930 voilà maintenant je vais soustrir tout ce à ça je vais soustrir moins 25 le produit montant 25 fois 7 c'est la méthode de Sarrus voilà j'ai 1530 moins celui-ci maintenant 5 fois 9 fois 15 voilà 855 moins 10 fois 20 fois 9 voilà j'obtiens moins 945 bon tout ça pour vous dire que j'obtiens pas moins 100 voilà déterminant de S'est vaut moins 945 qui est différent de déterminant de D voilà alors maintenant c'est tout à fait logique qu'on a les déterminants qui sont différents c'est logique parce qu'en fait on a des déterminants différents donc fatalement si je calcule le déterminant de celui-là et de celui-là fatalement ils seront différents maintenant voyons voir si je prends des je réduis tout ça pour avoir des matrices qui vont être je veux dire au moins du même ordre alors comment on fait pour avoir des matrices du même ordre bien par exemple j'ai une matrice qui est A FB et B attention que c'est anticommutatif il n'y a pas d'égalité là-dessus je vous le dis tout de suite voilà pas confondre tout les matrices les produits matriciels et les déterminants il ne faut pas les confondre je suis en train là c'est différent si je calcule ça c'est différent c'est anticommutatif voilà mais par contre au niveau des déterminants vous allez voir ce qui va se passer si je prends ici la matrice que je viens de dire là M si je prends M M P M fois P et là le B P fois M voilà l'autre on va prendre une pour que ce soit possible P M M P donc P M donc si je ici B va me donner P fois M P fois M donc P c'est P fois M et le A M fois P M fois P et donc c'est possible parce que là c'était possible A fois B parce que j'ai P P c'est possible là qu'est-ce qui me dit que c'est possible quand je retourne les matrices j'ai bien M et M donc là c'est possible par contre celui-ci va me donner un genre M M fois M pour le déterminant C va être M fois M voilà et celui-ci va me donner un genre pour la matrice D le calcul un P fois P voilà et qu'est-ce qui se passe là-dessus ben en fait on sait bien que si je calcule les déterminants de ceci ben il va être différent des déterminants ici d'office les déterminants seront différents maintenant voyons voir qu'est-ce qui se passe si je prends si je prends M égale P donc là si M égale P j'ai M j'ai une M MM problème de marqueur encore une fois ça m'embête pour les explications donc là dans ces cas-là si je prends M égale P j'ai une M fois M et une M fois M voilà là j'aurai aussi une M fois M et une M fois M autant dire que le résultat ici j'aurai une M fois M pour C et une M fois M pour D voilà et calculons cette fois-ci les déterminants bon je dis toujours le produit A fois B est différent de B fois A au niveau matriciel parce qu'ils sont anticommutatifs bien que l'ordre j'ai des matrices carrées c'est pas pour autant que vous allez avoir des matrices qui vont être identiques mais maintenant voyons voir leur déterminant et là je prends un déterminant deux fois deux une matrice deux fois deux pardon je vais prendre je sais pas moi une matrice qui est deux quatre trois un deux quatre trois un cinq zéro trois un voilà pour les matrices je vais calculer le produit matriciel deux fois cinq dix plus douze vingt-deux deux fois zéro plus quatre quatre trois fois cinq quinze plus trois dix-huit trois fois zéro zéro plus un un voilà voilà comme donne la matrice C la matrice C elle est ici 22 deux fois cinq dix plus douze dix plus douze 22 zéro plus quatre quatre quinze plus trois dix-huit zéro plus un un voilà donc c'est bon maintenant ça c'est le A bien sûr c'est la matrice A qui est une deux fois deux matrice carrée d'ordre deux et là on a B maintenant je vais faire B qui est cinq zéro trois un et deux quatre trois un ça c'est une c'est la A deux quatre trois et je multiplie si vous voulez B fois A faisons B fois A cinq fois deux dix dix plus zéro ça fait dix cinq fois quatre vingt plus zéro ça fait vingt trois fois trois neuf trois fois deux six plus trois neuf trois fois quatre douze plus un treize douze plus un treize voilà on voit bien que la matrice C et D sont différentes ça on le savait si je multiplie C par D A par B ou B par A on n'a pas les mêmes résultats puisque le produit matriciel à la base on sait bien qu'il est anticommutatif bon maintenant voyons voir le déterminant on va calculer le déterminant de C donc si je prends le 22 22 4 18 et 1 si je calcule son déterminant c'est 22 moins 18 fois 4 voilà je vais calcule le déterminant de celui-ci 10 20 13 130 10 10 10 13 130 moins le produit montant 9 fois 20 on va calculer 22 22 moins 18 fois 4 moins 50 moins 50 20 ce que vous constatez on constate quoi on va le marquer tout de suite déjà donc on a A fois B qui est d'ordre N fois N celui-ci N fois N voilà le C bien sûr qui est le résultat de ceci va donner N fois N voilà maintenant si je calcule le déterminant de C voilà et si je calcule B fois A bien sûr qui est N fois N et N fois N en genre bien on va obtenir D qui est une N fois N aussi bon et bien le déterminant de C et le déterminant de D sont comment mais sont identiques voilà si je prends des matrices d'ordre N matrice d'ordre N si je prends des matrices d'ordre N avec l'anticommutativité du produit matriciel on a A fois B qui est différent de B fois A bien sûr j'ai pris des matrices carrées voilà à ce moment là je peux dire quoi que déterminant de A fois B qui est C hein A fois B est égal au déterminant de B fois A déterminant de A fois B est égal au déterminant de B fois A voilà mais c'est pas suffisant regardez regardez en cours si je calcule le déterminant ici celui-ci le déterminant de B il vaut combien là il vaut 4 une fois 5 5 5 moins 0 c'est qu'il fait 5 celui-ci une fois 2 2 moins 7 moins 5 voilà et si je fais le déterminant de A enfin le déterminant de B ça donne moins 25 on est d'accord moins 25 donc 5 voilà par contre ici ça va donner combien ? 2 moins 7 ce qui fait moins 5 5 moins 0 ce qui fait 5 donc on remarque aussi que là ça donne moins 25 déterminant de A fois B ça donne moins 25 déterminant de A fois déterminant de B ça donne moins 25 or celui-ci donnait combien ? je ne m'appelle plus 22 moins 22 moins 18 fois 4 moins 50 donc moins 50 5 2 2 si je me suis trompé c'est 2 moins 12 moins 10 le problème il est là celui-ci va me donner moins 10 je m'excuse c'est 2 moins 12 2 moins 12 ce qui fait moins 10 voilà ici je me suis aussi trompé probablement quelque part une fois 2 2 2 moins 12 moins 10 voilà ce qui veut dire que moins 10 fois 5 ça fait moins 50 et moins 50 c'est le déterminant de celui-ci si je fais moins 10 fois 5 ça fait moins 50 qui est le déterminant de celui-ci donc en d'autres termes en d'autres termes je vais écrire les formules quand on a une matrice carré attention c'est n'est valable que quand on a des matrices carrées A fois B est toujours différent de B fois A bien sûr c'est l'antique commutativité par contre si on a n fois n ici n fois n ici n fois n ici on a des matrices carrées ici et bien qu'est-ce que je peux écrire que le déterminant de A fois B est égal à ça marche avec des matrices carrées déterminant de B fois A voilà qui est égal à quoi au déterminant de A fois déterminant de B mais c'est aussi égal au déterminant de B fois le déterminant de A voilà voilà ce que je voulais vous démontrer dans cette des propriétés je n'ai pas démontré j'ai juste montré c'est juste on peut le démontrer assez facilement là c'est que pour les matrices carrées l'anticommutativité provoque enfin produit des propriétés au niveau des déterminants qui est déterminant du produit de A fois B est égal au déterminant du produit de B fois A alors qu'on a une anticommutativité vous voyez en plus de ça c'est que pour calculer pour déterminant de A fois B il suffit de calculer déterminant A de A et déterminant de B pas besoin de calculer le produit j'ai le calcul du déterminant total du produit alors que je n'ai pas calculé le produit voilà il suffit de prendre le déterminant de B ou de A de B déterminant de B je calcule fois le déterminant de A ou encore le déterminant de A je multiplie par déterminant de B voilà connaissant les matrices de départ je peux calculer je veux dire sans calculer le produit matricielle, le déterminant. C'est ça que je veux dire. C'est une des propriétés des déterminants. Mais pour ça, il faut absolument que la matrice soit carrée, d'ordre n, c'est-à-dire carré. Sinon, vous avez bien vu que j'ai appris un exemple précédemment, ça ne marchait pas parce qu'en fait déjà, on avait des matrices différentes au niveau des genres. Voilà, et donc ça, je l'ai montré avec deux exemples et j'ai pris plus facilement une matrice de 2. Vous pouvez essayer avec une matrice 3-3 en appliquant la règle de Sarus et vous allez voir que ce que je dis là, bon, c'est vérifiable, c'est vérifié. Ça en fait un théorème, ça en fait un théorème. Bon, mais le théorème n'est valable que pour des matrices carrées. Voilà, je vous remercie beaucoup.